bonjour et bienvenue je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un outil qui va être très très utile dans blender qui va être fortement utile c'est l'outil d'édition proportionnelle alors qu'est ce que c'est que c'est un outil qui va vous permettre en déplaçant un point par exemple sur une surface sur un cube sur une sphère sur ce que vous voulez en déplaçant un point vous allez déplacer tous les autres points qui sont à côté d'une manière proportionnelle et c'est à vous ça sera à vous de définir de quelle façon vous voulez que ça vous joue alors on va commencer par un plan donc shift a mèche plan on va l'agrandir s une fois que le plan est fait on va alors c'est comme pour l'outil et c'est comme pour l'outil déplacement que vous vous avez montré en fait l'outil d'édition fonctionnelle va déplacer des points on va déplacer des carrettes on va déplacer des faces on va déplacer des points alors les vertex je vais vous rappeler donc si on fait un contrôle table on va sélectionner les vertex et les vertex en appuyant sur a ce sont les points donc là il y a un point il y a quatre points sur une face il y a quatre points sur une surface il n'y a que quatre points donc on peut faire une édition proportionnelle sur les points par exemple si je veux bouger ce point chez une édition proportionnelle on peut décider que les quatre points se bouge en fonction de celui-là qui va bouger mais pour que ce soit plus visuel on va augmenter le nombre de points donc on va appuyer sur a pour tout sectionner on va appuyer sur w et on va cliquer sur subdiviser ici on ne va pas faire qu'une subdivision on va en faire deux ou trois mais on va en faire dix voilà on a dix subdivisions comme ça on a plus de points vous allez voir que je vais en bouger bien et en fonction du mouvement que je vais cliquer sur un point les autres vont bouger donc une fois c'est fait ça on appuie sur entrée voilà une fois que c'est fait on va sélectionner un point alors l'édition proportionnelle c'est ce petit rond ici donc soit vous l'activer ici soit vous appuyez sur la touche pro du clavier en sorte appuyant sur la touche pro vous venez d'activer le l'édition proportionnelle alors vous voyez que par défaut on est sur un dossier mais il n'y a plusieurs petites éditions qui ont été avec une surface comme ça on va se mettre comme ça et on va prendre le point le point qui utilise et on va grandir alors vous voyez que tout autour tous les points montent ou descendent de manière proportionnelle alors si alors quand je bouge j'ai un cèche bleu vous voyez très bien qu'autour on a un cercle on a un cercle qui s'est dessiné alors ce cercle vous pouvez c'est le champ d'application de la force si je tire plus haut vous voyez bien qu'en fait ça ne dépasse pas le cercle si je veux que l'édition proportionnelle aille plus loin je fais tourner la roulette le cercle s'agrandit et l'édition proportionnelle se joue peut se jouer sur toute la surface si on veut ou que juste sur des carrés vous voyez que si je fais que le point on a que le point qui est bougé voilà donc c'est avec la roulette de la souris et qu'on change le diamètre du cercle d'application de l'édition proportionnelle voilà vous voyez qu'on a fait une grosse on peut décider ensuite de venir au prochain chiffon ici et là on peut prendre un creux on peut prendre deux points différents maintenant on va prendre celui là on maintient chiffre on va prendre celui là on va prendre ça et vous voyez bien qu'on peut faire pareil l'édition proportionnelle peut se faire sur plusieurs points en même temps sans aucun problème vous voyez ça peut aussi bouger dans toutes les positions il n'y a pas le moindre problème donc tout fonctionne très bien alors je vais augmenter encore le nombre de points pour mieux vous montrer les différences entre les différentes éditions proportionnelles que propose bien vous donc on va refaire tabulation mode objet tablise X supprimer là on va augmenter le nombre de points Shift A mèche plan on va partir sur un plan on va multiplier par 30 on va appuyer sur entrée tablulation donc j'ai mis à deux fois on appuie sur W subdiviser et cette fois on va taper ici on va les couper 30 on a beaucoup plus de points comme ça on verra beaucoup mieux ce qui se passe pour l'édition proportionnelle donc on va on a fait l'édition alors on va se mettre comme ça voilà et on va sélectionner un point où il est et on va sélectionner on va le faire monter alors on va augmenter le diamètre voilà et on va augmenter la forme voilà alors si on recule on va appuyer sur 1 et sur 5 vous voyez que l'édition proportionnelle vous voyez bien que la forme qui est ici correspond à la forme qui est ici voilà c'est aussi simple que la forme qui a été faite ici c'est surtout le diamètre vous voyez bien vous voyez bien que la forme qui est ici correspond à la forme qui est ici voilà c'est aussi simple que ça donc là on va faire un pétrole du dead encore et on va remettre au plein on va changer on va prendre sphère on va reprendre la pêche bleue et comme tout à l'heure on va étirer vous voyez que ça prend la forme c'est aussi simple que ça on va en arrière on va changer la forme qui est ici là ça va prendre les formes d'une hyperbole voilà on va changer encore on va prendre la quadrature inversée vous voyez que c'est tout simple c'est aussi simple que ça c'est que ça prend la forme du dessin on va prendre la mesure donc là on est plutôt sur une hyperbole on a vraiment le dessin qui s'applique on va ensuite aller chercher linéaire donc là on va avoir carrément ce sont des plans vous voyez là ça va nous faire un cône donc là on va avoir carrément ce sont des plans j'applique sur 1 ensuite on a constante donc là en fait ce qui se passe c'est que ça nous fait un genre de plateau vous voyez et en fait on peut comme ça changer avec le diamètre de l'édition proportionnelle bouger un peu le diamètre comme on le souhaite ctrl z voilà on appuie sur 1 et on va arriver à quelque chose qui peut être pratique ce qui est aléatoire alors aléatoire c'est comme le nom l'indique on va bouger un point alors on va apporter et vous allez voir que tout ne bouge pas d'une façon ça trouve vraiment d'une façon aléatoire vous voyez on a un dessin là si je leur fais ctrl z si je leur fais vous voyez c'est là ça fait cette forme là ctrl z je leur vais refaire et bien cette forme là on ne la retrouve pas disons que ce qui se passe c'est que ça va bouger de manière aléatoire à quoi ça peut servir je vais vous montrer par contre on va augmenter le nombre de points donc on trouve z on va augmenter le nombre de points on va augmenter le nombre de points on va sélectionner un point et on va pouvoir étirer vous voyez ce que ça fait ça fait quelque chose d'assez organique et là ça va nous permettre là ça fait des pics mais si on passe sur tabulation mode objet on va cliquer sur adoucir et grâce à cette chose on va pouvoir modéliser carrément les îles on va cliquer ensuite ici sur subdivision surface vous voyez qu'on a des arrondis qui sont créés ensuite il suffit de mettre un plan avec une surface et on aura une ligne si je mets maintenant si je fais un shift arc mèche plan on va partir le grandir un petit peu S 300 on va descendre un petit peu voilà et là en fait on peut facilement faire croire qu'il suffit de mettre une texture de roche là dessus une texture d'eau avec l'océan que je vous montrerai sur une autre vidéo on peut facilement faire croire que là il y a une île voilà il n'y a pas de problème et vous avez vu que j'ai pas fait grand chose en fait c'était très très vite modéliser on va venir en arrière voilà on va appuyer sur X et supprimer alors cet outil est dix ans proportionnelle à quoi ça peut servir donc on va faire un petit Shift C pour mettre le raccourci pour mettre au centre alors je vais vous expliquer je vais vous expliquer aussi parce que je vous ai dit que c'était pas la bonne technique c'était pas la bonne technique et simple c'était pas la bonne technique pour mettre le curseur au centre je vais vous expliquer pourquoi on va faire un Shift A mèche cube on va dépasser Shift A mèche serré donc on se dit qu'on va travailler ici on va travailler ici parce que les deux objets sont ici voilà et voilà donc on a changé notre angle de vue voilà et on va pouvoir commencer à travailler ici donc je clique sans par une advertence ici ou même pas par une advertence parce que j'ai envie de mettre ici ah mèche cone j'ai envie de mettre un cone ici voilà donc j'ai envie mais maintenant je crée un autre objet une fois qu'on a fini de travailler dans cette zone là j'ai envie de créer un autre objet au centre de la scène donc je fais Shift C donc là tout se passe ici donc là je fais Shift C et vous voyez qu'en faisant Shift C comme ça le problème c'est que ça a recadré l'image ça c'est pas ce que je veux donc on va refaire la différence c'est que là j'ai mon ongle de vue qui est ici par contre si je fais via objet aimanté curseur vers centre le curseur a bien été rendu au centre mais ma caméra n'a pas bougé l'inconvénient c'est qu'avec Shift C ça fait pareil ça met bien le curseur au centre mais ça change l'angle de la caméra c'est à dire que là si je fais Shift C vous voyez qu'automatiquement ça remet le curseur au centre il n'y avait pas été mais mon angle de vue de caméra a changé pour qu'on voit que le curseur au centre donc c'est pour ça que moi je vous conseille parce que vous verrez que là ça va être des objets simples et quand on est rendu assez loin dans la modélisation on a trouvé un bon angle super pour réussir à sélectionner chaque vertètre ou chaque arrête vous comprendrez bien que si on a un Shift c'est notre angle de caméra a changé il faut l'oblige de retrouver l'angle de caméra idéal pour sélectionner les points et ça peut être un peu laborieux donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre l'habitude pour remplacer le curseur 3D au centre de la scène de cliquer sur objet objet aimanté et curseur au centre voilà c'est pour ça que je vous ai dit de faire comme ceci alors on va voir qu'on peut aussi faire une édition proportionnelle un peu plus poussée donc on va sélectionner les 4G les 4 mètres on maintient le chiffre et on va sélectionner les 4 donc là les 4 vous voyez le contrôle gauche on voit bien les 4 on va faire un petit contrôle J et là on n'a plus qu'un seul élément si on va dire on a un XSFER et si on bouge si on passe sur tabulation sur mode edit vous voyez très bien qu'on a tous les objets on va appuyer sur CTRL TAB on sélectionne les vertex on va appuyer sur A et on va appuyer sur tabulation mode edit on va appuyer sur A et on va sélectionner un point de la sphère alors on va appuyer sur O et moi je voudrais que les points de la sphère soit bouge mais aussi ceux du code mais que la part donc moi je travaille généralement quand j'ai activé sur le conventionnel j'en ai choqué la cette fois donc activé quand on activé sur le conventionnel moi je travaille généralement que sur le modificateur adouci donc on va sélectionner ce point et on va tout bouger ici vous voyez que là tout bouge tout simplement parce que mon diamètre mon cercle de sélection était trop grand donc là tout le monde et là je peux faire bouger ça si j'agrandis on va être plus petit on va aller jusqu'à bouger vous voyez que là on a un point du cube qui bouge et certains points du cube qui bouge voilà voilà vous voyez vous voyez je ne vais pas encore vous expliquer l'animation mais pour l'animation ça peut être très très fatigues de faire des choses comme ça on peut cliquer sur ce point là et dire moi je veux que ce point là se bouge par là après ça bouge vers le haut et voilà vous voyez qu'on a carrément déformé les trois éléments en bougeant que deux points voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur l'édition proportionnelle sans que ça soit trop compliqué alors c'est un autre outil très très puissant dont je vais me servir pour les modélisations sur ma chaîne vous verrez j'ai une modélisation qui a été quasiment entièrement faite via cette technique c'est la fourmi vous conseillez d'aller voir la vidéo de la fourmi donc la vidéo la modélisation de la fourmi je vais aller chercher sur ma chaîne donc c'est une technique de modélisation qui peut être assez rapide mais il faut savoir la maîtriser vous trouverez ça dans la playlist tutoriel blender voilà ici c'est cette c'est cette fourmi la vidéo du tutoriel de 1h30 donc 1h30 et 1h30 entre 2az on modélise une fourmi je vous conseille je vous conseille d'aller voir si vous voulez voir l'application dans un tutoriel à quoi elle peut servir il y a un peu de soucis l'édition proportionnelle je vous conseille justement d'aller voir ce tutoriel pour la modélisation de la fourmi vous verrez que c'est une technique que peu de gens utilisent pour la modélisation mais qui peut être très pratique ah oui si là vous voyez que là on a fait une édition proportionnelle mais juste sur les déplacements mais on peut également la faire sur des rotations on va sélectionner des points et on va appuyer sur R donc là vous voyez que même selon la rotation tous les points bougent en fonction de l'édition proportionnelle donc si on diminue le diamètre donc si on diminue le diamètre on va sélectionner des points on va sélectionner des points vous voyez que on peut faire également sur la rotation ou même sur la mise à l'échelle donc si j'appuie sur S vous voyez que la mise à l'échelle se fait que au niveau du cercle ce n'est pas que pour les déplacements mais c'est vraiment que sur les 3 des outils il y a déplacement, rotation et mise à l'échelle que l'édition proportionnelle s'applique voilà ça va être tout pour cette vidéo je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Blender j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous donc celle-ci ça va être encore sur la playlist outils de Blender je vous remercie de m'avoir suivi j'espère que ça n'a pas été trop compliqué si vous avez des questions n'hésitez pas soit à les mettre dans les commentaires des vidéos soit à me contacter via mon serveur Discord que vous trouverez dans la description des vidéos vous trouverez le lien pour me contacter pour me contacter en fait vous pouvez s'impliquer via Discord vous pouvez parler avec les autres de la communauté et vous verrez il y a quand même beaucoup de gens très très intéressants dans la communauté qui sont d'ailleurs là pour aider les autres euh donc vous j'ai un serveur Discord qui est dans la description des vidéos n'hésitez pas à vous abonner à l'écrit activer la cloche pour savoir quand je vais ressentir une autre vidéo sur Blender euh sur Photoshop ou sur News d'ailleurs j'ai un j'ai un d'entre vous qui m'a demandé de vous faire des tutoriels sur le code HTML et les CSS je vous dis il n'y a pas de problème donc je vais programmer ça euh euh la première vidéo devrait sortir dans peu de temps euh sur le codage HTML je serai peut-être aussi euh si vous êtes le codage vous intéresse des tutoriels sur le codage java euh ou c'est à vous de nous dire euh sachant que là on va taper dans les choses plus complexes qui toucheront peut-être une plus petite communauté parce que là va falloir commencer à faire fonctionner le cerveau un peu plus je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus à laisser des commentaires que ce soit sous la vidéo ou via mon serveur Discord salut à tous et n'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous salut à tous et à très bientôt ciao ciao